Donne-moi ta main et prends la mienne La gauche a sonné, ça signe très bien Mais non ! Je t'ai dit que la semaine du 26, c'était ta semaine ! Alors là, pas du tout, ma semaine, c'est la semaine du 19 Par contre, le week-end du 4, je te préviens, je suis pas là Oui, bon, alors qui va s'en occuper le week-end du 29 ? Ah bah, comme d'habitude, ta mère ! Mais elle est morte, ma mère ! Eh, ça va, c'est facile, tu dis ça chaque fois, quoi Excusez-moi, pardon, mais vous êtes au téléphone tous les deux l'un avec l'autre Alors que vous êtes à un mètre... Oui, c'est vrai Ouais, pardon, on est débordé Alors, monsieur le directeur, sachez que Julien n'utilisera plus de copions pour ses intérêts de maths Je vous demanderai donc de me placer les poches Excusez-moi, je ne suis pas directeur, là, vous êtes au grand... Oh mais ça, c'est tout toi, ça, désorganisé, arrogant Tu ne te rends même pas compte que tu n'es pas au bon endroit Oh, quelle honte, je suis gêné J'aurais dû te quitter avant de te rencontrer, tiens Eh, ça va, heureusement-là, moi, j'aurais dû te rencontrer avant de te quitter Oh, mais c'est vraiment pénible, hein Ben oui, c'est un petit peu... Voilà, alors, merci de nous recevoir dans votre cabinet, docteur Alors, dites-moi, quand est-ce que Julien pourra enlever son appareil dentaire ? Non, mais je... Non, mais... Non, mais, non, mais, pardon, vous êtes au grand cactus Mais enfin, mille fois, je t'ai dit de prendre en agenda Mille fois, excusez-la, hein Mais oui, mais enfin, bon, excusez-moi Bon, alors, nous vous avons invité ce soir afin que vous nous parliez des différents problèmes liés à l'organisation familiale d'une famille Enfin, de deux familles recomposées comme les vôtres Oh là 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 Ah, c'était un problème Ah, ben oui, c'était un problème, évidemment, bon, alors, avec des périodes de cours de sept semaines Qui alternent avec des congés de deux semaines Oh là là ! Ah, ça, c'est un gros problème Et des grandes vacances de sept semaines au lieu de neuf Ah, ça, c'est pas une mauvaise idée, tiens Non, non, ça, ce n'est plus un problème, parce que pour moi, l'école, ça devrait être de 6 heures du matin à 22 heures, 6 jours sur 7 Et un dimanche sur deux en plus Enfin, vous ne verriez plus jamais vos enfants ? Bah, c'est ça le but quand même, hein Bah, non, mais... Ça fait chier, hein Bon, alors, concrète, quoi ? Est-ce que ces changements vont poser des problèmes pour vous ? Ah, ben oui, tiens, regardez, par exemple, pour les vacances de carnaval Au carnaval, c'est toi qui en as la garde T'es sûr de ça ? Bah, oui, puisque je les ai à la Toussaint T'es sûr de ça ? Bah, oui, dis-toi, je te rappelais que nous avons deux enfants ensemble T'es sûr de ça ? Julien et Julia, ton fils, ta fille Enfin, je n'ai aucune fille qui s'appelle Julia C'est pas possible, hein, ça Bon, Jérôme, est-ce que tu as une fille qui s'appelle Julia ? Non Tu vois que c'est possible de ne pas avoir de fille qui s'appelle Julia ? Bon, je vais continuer, sinon je sens que je vais m'énerver Donc, pour les vacances de carnaval, c'est toi qui as la garde Mais si les vacances de carnaval durent 15 jours, comment va-t-on faire ? Bah, je les prends une semaine et toi l'autre semaine, hein ? Attends, je note dans mon agenda Mais, mais non, mais je travaille Et puis tu sais bien qu'au carnaval, c'est pas possible Je dois bourrer François Ah, oui, alors, c'est mon nouveau compagnon Il est Gilles Debinche Donc, au carnaval, je dois le bourrer Non, mais ça va, j'ai compris, non, mais c'est très bien C'est comme moi, ma nouvelle compagne, elle est agricultrice Je l'ai rencontrée à l'amour et dans le pré Donc, au carnaval, je dois la bourrer Bon, alors, comment pouvez-vous vous organiser au quotidien Avec ce nouveau calendrier ? Parce que j'ai pas... C'est-à-dire que le problème, à la base, c'est que Julien, on a voulu l'inscrire en immersion Dans une école néerlandophone Ah ben, Julien suit des cours dans une école néerlandophone ? Oui, il l'a inscrit à Dendormand Mais, ça fait des mois que je le conduis le matin à Mons Ah, je me disais aussi que ça paraissait bizarre A chaque fois qu'il rentre de l'école néerlandophone Qu'il doivent apprendre, c'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée, poupée, poupée Pôle en main, matin Il faut tenir compte aussi de Raphaël Qu'il y doit aller au Canscout début juillet Alors que sa sœur Clotilde sera toujours à l'école à ce moment-là, évidemment Mais, c'est qui, Raphaël et Clotilde ? Ben, les enfants de mon Gilles Attends, c'est qui, c'est Gilles ? Non, Gilles, c'est François, puisque François est de bâche Attends, je ne comprends plus rien Et Julien, à ce moment-là, tu le prends bien pour les vacances de Pâques ? Oui, évidemment que je le prends pour les vacances Pascales Attends, je ne m'appelle pas Pascal, hein ? C'est vraiment pénible Je te dis que je le prends aux vacances Pascal, Julien Mais je ne m'appelle pas Pascal, Julien, hein ? Je n'en fais plus Je te dis que je le prends pendant les vacances Pascales Parce que pendant les vacances Pascales, François n'est plus Gilles Voilà Attends, je ne comprends pas Et puis, occupe-toi du gosse que tu m'as fait dans le dos avec ta petite pute Et ce sera déjà très bien comme ça Et tu ne parles pas de ma nouvelle compagne comme ça, hein ? Elle au moins, elle me dit que je t'aime Vous avez une nouvelle compagne ? Oui, je l'ai déjà dit, hein, qui a deux enfants, Hugo et Clarane et d'une précédente union Oui, et Kevin, que vous avez eu ensemble Qui, ça ? Kevin, dont tu es le père putatif Et dont on connaît la mère qui est plutôt du genre putactive, elle Allez, avec son prénom de petite pute, hein, Alexia Allez, franchement, ça fait tout de suite plus pute, hein, les prénoms finissant en A Bah tu vas avoir l'air maligne, hein, je te ferai signaler que tu t'appelles quand même Alexandre C'est toi qui m'appelles, Alexandra Moi, pour tout le monde, c'est Alex A toi de chercher les conclusions qui s'imposent sur la manière dont tu vois les femmes Euh, bah tu vas avoir l'air maligne, hein, parce que ma nouvelle compagne, elle s'appelle même pas Alexia, c'est toi qui l'a surnommée comme ça Et quel est le prénom de votre nouvelle compagne ? Euh, attendez, je regarde dans mon agenda Putain ! Non mais attendez, calmez-vous, s'il vous plaît, bon, on va essayer de rester concentrés sur Julien et Julia Qui, ça ? Bon, dites, pour une fois que vous êtes réveillé dans la même pièce, vous n'en profiteriez pas pour essayer de faire un calendrier pour votre rentrée 2022, vous ? Très bonne idée, c'est Julien, justement, elle a lieu quand cette rentrée 2022, je regarde dans mon agenda Non, c'est pas celui-là, attends, c'est celui-là Oui Et Martine dit à Patapouf, fais attention, n'approche pas trop de la cage au gros nounou Mais, 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 mais tu lis Martine Oseau ! Ah oui, c'est vrai, c'est juste Attends, mais alors elle a lieu quand cette rentrée 2022 ? 2024 ! C'est dans longtemps, ça, quand même Attends, je le note, dans l'agenda Mais en fait, tu arrêtes, tu notes sur Martine Ah oui, c'est vrai, pardon Bon, vous, vous comprenez pourquoi je l'ai quitté, monsieur De Varzé ? Oui, oui, je comprends très bien, oui, oui Oui ? Oui, oui, et pour les dates des 15 scouts ? Oui, c'est vrai, c'est quoi les dates des 15 scouts ? Alors, pour Julia, c'est du 1er au 15 juillet Et pour Julien, c'est du 16 au 31 juillet Alors ça, c'est très pratique, ça Ah oui, ça, c'est parce que Chèvre Excité, qui est la chef de Julia, est en couple avec Book Emissaire, qui est le chef de Julia Et vous avez envie de passer du moment ensemble Attends, j'ai peut-être une solution qui pourrait arranger et tout Si on disait que tu gardes l'un pendant que l'autre est au camp Et que tu gardes l'autre quand l'autre est au camp Et tu les gardes tous les deux pendant tout le mois d'août Enfin, mais c'est complètement débile Ça veut dire que je les ai tout le temps et toi jamais Ah bah parfait, on fait comme ça Tu vois, comme ça, tout s'arrange Oui, mais c'est vrai, mais c'est vrai Mais rien ne s'arrange du tout Je pense qu'il vaut mieux vous laisser Parce que ça a l'air très compliqué Vous avez raison, je vais aller retrouver François Ça fait 6 mois que je ne l'ai plus vu Je suis débordée avec tous ces agendas et ces emplois du temps pour mes gosses Pareil avec ma compagne, entre ces gosses et les miens, je ne la vois plus jamais Vous habitez toujours à Rix-en-Sard ? Pas du tout, c'est toi qui habite à Rix-en-Sard Moi j'habite à Excel Mais non, imbécile, moi j'habite à Excel Mais non, tu n'habites pas à Binge ? Mais non, c'est François qui habite à Binge Moi j'habite à Excel Mais moi aussi j'habite à Excel Ah bon, mais quelle adresse ? Mais à Square des Latins Mais moi aussi j'habite à Square des Latins Alors comment on sait, mais depuis combien de temps ? 6 mois et toi ? 6 mois ? Non t'es tié ! On vit ensemble Mais alors c'est à toi que j'ai fait l'amour la nuit dernière ? Sûrement pas, j'ai eu un orgasme On va vous raccompagner alors, merci Mais c'est qui, Julien ? Le frère ? C'est bon T